Bonjour et très heureux de vous retrouver ce mois-ci, la rédaction de Camping Car Magazine a mis Cap à l'Ouest toutes pour découvrir en priorité l'île de Noir-Montier, toujours très agréable en cette période mais évidemment aussi pour tester la grande nouveauté du constructeur Le Voyageur à savoir l'Etherna 7.0 GJF une nouveauté grande non par ses dimensions mais surtout par tout ce qu'elle apporte de nouveau dans cette gamme également inédite, c'est parti pour la visite Alors pourquoi ce véhicule plutôt qu'un autre ? Et bien tout simplement parce que c'est ici la nouveauté du constructeur Angevin d'une part parce qu'il inaugure ce véhicule une entrée de gamme inédite baptisée Etherna et qui vient en remplacement des précédents LVX et puis d'un point de vue implantation évidemment qui est totalement nouvelle mais ça nous le verrons par la suite D'un point de vue dimension, il faut également constater que ce véhicule affiche une longueur de 7,05 m une largeur de 2,24 m et une hauteur de 2,95 m mais au-delà de ce gabarit relativement compact le Voyageur a décidé de partir d'un cahier des charges très strict à savoir disposer d'un véhicule 3,5 tonnes avec à bord 4 peste carte grise Cette gamme Etherna inaugure un nouveau design au niveau de la calandre alors ce n'est pas flagrant, on ne va pas se mentir mais il y a quelques aplats noirs qui ont été ajoutés pour offrir plus de caractère et également une identité plus proche des héritages le haut de gamme Le Voyageur et puis ce n'est pas visible à l'œil nu mais ça c'est une grosse nouveauté c'est la partie construction au niveau du châssis puisque cette gamme Etherna est désormais fabriquée sur un nouveau châssis Alco STC Avant de découvrir l'intérieur de ce véhicule attardons-nous quelque peu sur l'extérieur et notamment sur le flanc droit on découvre qu'en partie avant il y a un coffre pour 2 bouteilles de 13 kg on arrive évidemment à la porte d'entrée dotée ici d'une baie pour apporter de la luminosité à bord ici un petit local technique dans lequel on retrouve tout ce qui est compteur électrique ainsi que la batterie accessible on note également la hauteur puisque ce châssis STC Alco permet de disposer d'un double plancher rangement augmenté de 9 cm à bord ce qui est vraiment impressionnant ici le voyageur a souhaité camoufler le raccord électrique c'est plutôt pratique et assez élégant il y a un point sur lequel les développeurs étaient également intransigeants c'était le volume en soute et notamment la hauteur puisque le cahier des charges prévoyait une hauteur de 1,20 m impossible de déroger à cette règle là et bien le résultat est probant puisqu'ici on a une soute effectivement d'1,20 m de hauteur accessible par deux larges portillons qui offrent un volume de rangement très impressionnant et ça c'est plutôt appréciable car ce véhicule imaginé est homologué avec une charge utile de 458 kg sur le flanc gauche on retrouve la trappe de remplissage pour le réservoir d'eau propre ici évidemment la cassette des toilettes en partie basse l'accès au chauffage Truma Combi 6 ainsi qu'à divers éléments liés à l'eau et à la production d'eau chaude ici la trappe du réservoir de gasoil avec celui d'AdBlue également et puis vous ne notez rien ? allez je vous laisse deux secondes et bien oui il n'y a pas de porte conducteur sur ce véhicule un petit peu à la manière des liners d'ailleurs alors ça permet d'avoir une face complètement lisse et plutôt réussie mais c'est surtout un gain de poids que revendique le constructeur environ 25 kg et donc elle est disponible en option malgré tout pour ceux qui veulent en profiter allez juste pour moi le temps de faire le tour de ce modèle et on se retrouve à l'intérieur une fois n'est pas coutume la montée à bord s'effectue par cette porte de 60 cm de largeur alors c'est vrai qu'on a été habitué pendant un certain temps à avoir des portes XL entre guillemets franchement ça n'empêche pas la montée à bord loin de là et c'est surtout que ça donne accès à l'intérieur de ce véhicule qui affiche une fois de plus l'identité le voyageur à savoir clarté et luminosité au niveau du mobilier avec des teintes très agréables à l'œil notamment ce chêne clair que l'on apprécie associé à des éléments blancs dans le véhicule au niveau des placards mais également des portes de séparation avec la salle d'eau par exemple sans oublier évidemment la sellerie cuir blanche à souligner également dans ce modèle inédit la hauteur sous plafond de presque 2 mètres qui permet franchement d'avoir ce sentiment d'espace en plus et puis évidemment ce plancher plat qui permet ainsi de faciliter les déplacements que ce soit de la partie cabine jusqu'à la partie chambre à l'arrière nous vous le disions en préambule ce véhicule a été créé pour répondre à un cahier des charges strict de la part des développeurs de la marque Le Voyageur et notamment l'homologation de 3,5 tonnes alors ça c'est une chose mais surtout associé à une homologation carte grise pour 4 personnes car le voyageur étonnamment n'avait pas de véhicule léger homologué en cas de place carte grise ce 7.0 GJF remplit donc ce critère important qui permet ainsi d'évoluer évidemment à 4 personnes sur route mais également à l'étape grâce à ce petit salon en partie avant qui se compose des sièges pivotants du poste de conduite ainsi que de deux assises latérales plutôt profondes et surtout confortables admettons-le et qui embarquent sous ces assises et bien deux sièges individuels qui permettent de voyager de part et d'autre surtout face à la route en toute sécurité comme l'ensemble des intégraux de la marque et bien ce véhicule embarque de série un lit au-dessus du poste de conduite qui s'abaisse sur ce modèle de manière manuelle et qui permet ainsi de disposer d'un matelas de 136 cm aux épaules par 185 cm de longueur avec un matelas Blutex qui repose sur un sommier à latte nous l'avions évoqué quand nous étions sur l'extérieur du véhicule un des critères importants pour les développeurs c'était de disposer d'une soude garage de 1,20 m de hauteur constante pas grand choix donc et bien d'installer en chambre à air des lits jumeaux d'où l'appellation une fois encore de GJF on a ici deux couchages complètement indépendants de 78 cm de largeur pour chacun et 200 cm de longueur qui peuvent évidemment être réunis dans un couchage qui affiche 240 par 200 cm malgré le volume en soute et donc l'obligation de mettre au perché ces lits jumeaux et bien il faut souligner qu'ils sont faciles d'accès grâce à un escalier central et puis que ça permet surtout de disposer également de rangements à l'intérieur type penderie et autres étagères au niveau du pied de lit avec deux accès par des portes et puis en pavillon on soulignera tout de même la présence de placards et de niches ouvertes mais pas sur l'ensemble du pavillon puisqu'ici côté gauche et bien il n'y a rien alors plusieurs explications à ça le fait et bien déjà d'aérer cette chambre et puis surtout de gagner en poids en évitant évidemment du bois sur cette partie là il est maintenant temps de nous attarder quelque peu sur la salle d'eau et si bon nombre de véhicules ne méritent pas franchement qu'on s'attarde sur ce poste relativement classique c'est tout l'inverse avec ce Le Voyageur puisque ce poste sanitaire fait preuve d'une belle ingéniosité et surtout d'une grande modularité en effet les ingénieurs ont souhaité ici offrir le maximum d'espace malgré les contraintes de gabarit et cela se manifeste notamment par ce lavabo il suffit juste de le faire coulisser pour en profiter et on obtient ainsi un lavabo pour se brosser les dents ou se faire une petite toilette ensuite la manœuvre pour le refermer est identique c'est simple, on referme, rien de plus simple et on accède en partie basse éventuellement au WC de banquette pour ceux qui le désirent avec éventuellement pas mal de place au niveau des jambes une fois que l'on est installé sur cet élément pour le refermer, rien de plus simple non plus on coulisse et puis enfin en partie centrale et bien c'est là où c'est intéressant c'est qu'on a vraiment une cabine de douche de 85 cm aux épaules sur l'ensemble et qui s'isole très facilement par des rideaux à lamelles comme ceci enfin pour être tout à fait complet sur ce poste il faut souligner que d'un point de vue autonomie et bien l'eau chaude ainsi que le chauffage est confié à un Truma 6 de série mais qui sera possible de l'équiper d'un Truma 6 qui fonctionne également au gaz et à l'électricité le chauffage Alde est également au catalogue des options mais il apporte un poids supplémentaire donc attention car n'oublions pas que ce véhicule est également homologué avec 1 litre d'eau propre ce qui est ridicule car les réserves elles sont importantes puisqu'il embarque ici 200 litres d'eau propre et 120 litres d'eau usée la cuisine occupe une place de choix dans ce véhicule puisqu'elle est évidemment en position centrale alors le voyageur nous propose ici un poste culinaire très agréable à la fois dans son ameublement mais ça fait partie de l'atmosphère générale comme on le disait précédemment et puis évidemment dans ses équipements puisqu'on dispose d'une cuve inox carré suffisamment profonde associée évidemment à un réchaud de feu affleurant plusieurs rangements que ce soit en partie haute ou en partie basse et puis évidemment le mobilier sur ce modèle a été étroitisé par rapport au standard de la marque en effet il ne fait environ que 50 cm de largeur alors pourquoi avoir fait ce choix ? tout simplement pour profiter en partie centrale et bien d'un couloir de 80 cm pour se mouvoir plus aisément et surtout pour pouvoir évoluer calmement sur ce poste avec suffisamment d'espace cette cuisine se poursuit également sur l'opposé puisque c'est ici que l'on trouve évidemment le réfrigérateur sur ce modèle alors le voyageur a opté pour un modèle à compression de seulement 90 litres alors ça peut paraître un peu juste mais finalement pour deux personnes c'est irréamplement pour quatre il faudra peut-être voir évidemment à être plus organisé et pourquoi cette petite capacité ? tout simplement parce que c'est également un gain de poids on l'a dit c'était très important dans ce modèle et puis ça permet aussi de conserver des rangements en partie haute et en partie basse si toutefois le volume vous paraît trop serré et bien il sera possible d'avoir un modèle plus grand mais disponible en option avant de passer à la suite on rappelle quelques données techniques concernant cette Eterna 7.0 GJF et notamment sa longueur de 7,05 m sa largeur de 2,24 m et sa hauteur de 2,95 m rappelons également que ce véhicule est homologué en quatre places carte grise sans pour autant basculer en poids lourd et ça c'est très important sur ce modèle là parlons maintenant du tarif évidemment puisque ce véhicule affiche un prix de base de 123 900 euros avec la motorisation 2,2 litres de 140 chevaux imaginez bien que le véhicule à l'essai dispose de quelques options supplémentaires qui alourdissent la facture en effet on a ici le bloc 2,2 litres de 180 chevaux couplé à la boîte automatique plutôt agréable au niveau confort de conduite il y a également le chauffage Truma Combi 6 EH fonctionnant à l'électricité et au gaz on a également un dérouleur pour le raccordement 220 mais également pour l'eau on a ici un panneau solaire bref au final ce véhicule tel qu'il est présenté est commercialisé à 140 570 euros et bien voilà notre périple sur l'île de Noirmoutier touche à sa fin et il est maintenant l'heure de regagner le continent à bord de notre Eterna 7.0 GJF et évidemment d'y rendre les clés nous espérons que vous avez apprécié l'essai de cette grande nouveauté du constructeur Le Voyageur n'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre chaîne youtube car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre alors n'hésitez pas c'est totalement gratuit et puis évidemment petite piqûre de rappel vous pouvez suivre toute l'actualité du camping-car et bien sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram mais évidemment sur notre site internet www.camping-car.com moi je vous donne rendez-vous le mois prochain dans un autre coin de la France pour découvrir un autre véhicule en attendant prenez du bon temps et prenez soin de vous